Bonjour à tous, ça y est ! L'automne est bien installé et la nature se part de ses plus belles couleurs. Rouge, orange, jaune, vert, marron, un véritable arc-en-ciel. Et question changement de couleur, notre invité du jour s'y connaît, c'est même l'une de ses spécialités. Sans oublier sa langue supersonique et ses yeux multifonctions, vous voyez de qui je veux parler. Et oui, je vous présente le caméléon, le maître absolu dans l'art du camouflage. Parmi les quelques 170 espèces de caméléons qui existent, je vous propose de compléter ensemble la carte d'identité du roi de la palette des couleurs que dis-je de l'artiste nuancier le caméléon panthère ou furcifère pardalis. Vous préférez l'appeler caméléon panthère. Ça tombe bien, moi aussi. Imaginez, alors que vous vous baladez paisiblement dans une forêt de Madagascar, vous vous sentez observé. Vous jetez un oeil à droite, un oeil à gauche, quand tout à coup une langue démesurée vous passe juste sous le nez à la vitesse de l'éclair. Surpris, il vous retourne. Et là, vous le découvrez enfin. Sur une branche juste là, se tient un caméléon d'une vingtaine de centimètres et d'environ 100 grammes. De couleur verte, il se confond avec le feuillage et vous regarde droit dans les yeux. Enfin, au moins avec l'un de ses deux yeux. Bon, je vous explique. On y verra plus clair. Et c'est le cas de le dire. Fantastique particularité chez le caméléon, ses yeux sont indépendants l'un de l'autre. L'un peut regarder en haut pendant que l'autre regarde en bas. L'un peut regarder à gauche pendant que l'autre regarde à droite. Oh ! Il a une vision panoramique avant tout le monde. C'est génial ! Et c'est très utile surtout pour se protéger des prédateurs et chasser ses proies. La plupart des caméléons sont arboricoles et se débrouillent très mal quand ils se retrouvent à terre. En effet, leurs pattes sont comme des pinces qui leur permettent de s'accrocher facilement aux branches et aller marcher avec ça. De plus, la queue des caméléons arboricoles est préhensible. Elle leur sert de cinquième membre pour se déplacer avec aisance à travers les feuillus. Seules quelques espèces sont terrestres comme le caméléon nain qui, comme son nom l'indique, ne mesure que trois petits centimètres en moyenne quand le plus grand de ces reptiles, le caméléon de Parsonne, peut mesurer jusqu'à 70 centimètres de long. Sur terre ou dans les arbres, on rencontre des caméléons en Asie, en Afrique, en Europe et on l'a vu, à Madagascar, pays dans lequel évoluent pas moins de 25 espèces différentes. Les caméléons sont des reptiles faisant partie du sous-ordre des lézards. Ils ont donc le sang froid et une tendance à préférer les endroits chauds. En effet, les animaux à sang froid sont incapables de maintenir leur température interne à un niveau constant. Elle varie avec celle de leur environnement. C'est pourquoi, au-dessous de 18 degrés, la plupart s'engourdissent et au-dessus de 52 degrés, ils succombent à la chaleur. Néanmoins, il y a des exceptions, comme un peu toujours dans la nature, qui confirment la règle. Et c'est le cas du caméléon de Jackson, reconnaissable à ses énormes cornes sur le museau. Eh bien, lui, il peut vivre jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Notre caméléon, il est fortiche. Et l'humain s'en est déjà rendu compte depuis plusieurs siècles. Dans certaines légendes anciennes, il symbolise le courage. Et on lui prête même un rôle dans la création du monde, comme chez les pygmées emboutis. Le caméléon nommé Arrumei aurait aidé le dieu Arribati dans cette lourde tâche. Comment ? Ben, me demandez pas, je sais pas, j'y ai pas trouvé. Et si on cherche du côté des racines du nom, on se rend compte que le terme caméléon est issu du grec ancien caméléon qui provient lui-même de camailles, la terre, et léon, le lion. Là encore, assimiler ce reptile à un lion montre la force qui lui est attribuée. Tant au demi-dieu et tant au gris-gris porte-bonheur ou porte-malheur, selon les cultures, notre invité a même droit à ses propres proverbes. Par exemple, à Madagascar, on dit « Le destin est comme le caméléon sur un arbre. Il suffit quelquefois qu'on siffle pour qu'il change de couleur. » Et voilà notre transition toute trouvée ! Vous avez vu les vidéos défi nature, ça en jette hein ! D'ailleurs, si ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous le signaler. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne Bioriva Editions et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant de nos nouvelles vidéos. On en sort très souvent et vous pourriez être surpris des prochains animaux qu'on va vous présenter. Bon, revenons à nos moutons, enfin à nos caméléons. S'il est couramment admis que notre invité du jour est un véritable roi du camouflage, il faut quand même nuancer. Vous avez saisi. Nuancer, nuances, couleurs… Et en effet, le changement de couleur du caméléon n'est pas radical. Impossible par exemple de passer du noir au blanc. Et pour comprendre comment ça marche, il faut zoomer un peu sous les écailles. Des cellules pigmentées, appelées chromatophores, s'étendent ou se rétractent et c'est ce qui permet de changer la couleur. Incroyable découverte du caméléon. C'est vraiment une invention géniale. Certaines espèces comme notre caméléon panthère peuvent se parer de couleurs particulièrement vives et qui varient selon leur lieu de vie. Ainsi, les caméléons panthères de l'île Malgache-Nozibé sont bleu vert, vert émerone ou même turquoise. Les mâles de la côte nord-ouest, eux, sont généralement roses vifs. On les appelle d'ailleurs les panthères roses. Et ils peuvent également être oranges, rouges, vert foncés. À vos pinceaux, les palettes sont prêtes. Vous avez entendu que je disais mâles, n'est-ce pas ? Et oui, une fois encore, ce sont ces messieurs qui jouissent des plus belles robes de couleurs. Des plus belles et des plus variées. Parce que la couleur sert aussi à communiquer. Si les caméléons vivent en solitaire et ont un rythme de vie extrêmement lent, ils n'en défendent pas moins leur territoire, souvent sur un arbre et avec beaucoup de ferveur. Et gare à qui oseraient s'approcher, les thons risquent de monter. Quand deux mâles s'affrontent, leurs écailles s'assombrisent pour marquer l'agressivité ou la colère. En revanche, si c'est une femelle libre qui pénètre sur le territoire, alors là c'est plus pareil, les thons deviennent plus clairs et monsieur adopte sa plus vive parure pour espérer conquérir le cœur de ma fille. Lorsque celle-ci est séduite puis fécondée, elle change aussi de couleur pour avertir qu'elle n'est plus sur le marché, mais au moins, pour un temps, le temps de la ponte. La plupart des caméleons sont ovipares et seules quelques espèces africaines ont acquis la viviparité. La gestation chez les caméleons panthères dure 32 jours, au terme desquels la femelle prend de gros risques. Elle descend de son arbre pour creuser un trou au sol et y déposer ses œufs, entre 12 et 50, qu'elle recouvre immédiatement. Ensuite, pendant plusieurs mois, advienne que pourra. Lorsque les petits voient le jour, ils doivent apprendre à se débrouiller seuls. Et pour commencer, il faut manger. Heureusement, nos amis du jour ont la langue bien pendue. Et en général, les caméléons sont insectivores, hormis certaines espèces qui font de petits entorses au règlement, en dégustant oiseaux, géco et autres lézards. Oui, c'est un peu comme manger son cousin, mais bon, les histoires de famille, ça ne finit pas toujours bien. Pour chasser, ils utilisent une technique unique. Ils déploient leur immense langue ultracollante en un temps record. Et quand je dis record, je pèse mes mots. L'espèce la plus performante a une accélération de 0 à 97 km heure en 1 centième de seconde. Les Formule 1 peuvent aller se rhabiller. Et ça y est, elle est passée, vous l'avez vu ? Attendez, elle passe, elle repasse. Et cette fois, et bon, vous l'aurez compris, la proie visée n'a aucune chance. D'autant que le mucus de la langue est une superglue ultra performante. Sa viscosité est 400 fois supérieure à celle de la salive humaine. Oui, 400 fois. On comprend mieux pourquoi certains peuples d'Afrique faisaient des caméléons des démons, craignant qu'ils les rendent aveugles au moins au coup de l'angle. Le caméléon connaît assez peu d'ennemis naturels. Ses yeux indépendants suffisent à les guetter puisqu'ils sont de deux sortes. Seuls quelques oiseaux et certains serpents arboricoles peuvent s'offrir un arc-en-ciel sur pattes pour le goûter. Le caméléon est d'ailleurs plus vulnérable lors de sa mue qui a lieu plusieurs fois par an, car faire peau neuve, ça demande du temps et de l'énergie. En dehors de ces périodes, son camouflage et sa discrétion le protègent relativement bien. Enfin, sauf des humains. Car il n'y a pas de saison pour chasser le caméléon, mais par contre, il y a une multitude de moyens pour le faire disparaître. Entre déforestation, pesticides et capture pour en faire des animaux de compagnie, nos pauvres amis sont grandement menacés. Bah ouais, encore une fois. Le trafic de caméléons est relativement développé et c'est un véritable fléau. Aujourd'hui, avoir des caméléons chez soi parce que c'est joli, ce n'est pas leur rendre service. Ils survivent très mal en captivité et si leur espérance de vie est de 2 à 5 ans dans la nature, elle ne dépasse souvent pas quelques mois en terrarium. Le caméléon panthère est aujourd'hui encore considéré comme une espèce non menacée par l'huissienne, parce que ce n'est pas l'espèce la plus trafiquée. Mais la menace qui pèse sur cet animal en général est réelle et nous pouvons facilement agir à notre échelle pour contrer le phénomène. La première chose que chacun d'entre nous peut faire, c'est de ne pas acheter le caméléon comme animal de compagnie. D'abord, ils ne sont pas tous faciles à élever et peuvent mourir rapidement. Et de toute façon, même s'ils proviennent d'élevages certifiés, ils sont quand même mieux dans leur milieu naturel qu'en aquarium. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur le trafic illégal des animaux sauvages. Il faut savoir qu'il figure en 3ème place dans le classement des activités illégales les plus importantes derrière le trafic d'armes et le trafic de drones. Enfin, vous pouvez apporter votre contribution financière à l'organisation internationale Trafic, un réseau de surveillance du commerce de faune et de fleurs sauvages dont la mission est de s'assurer que ces échanges ne sont pas une menace à la conservation de la nature. Trafic est un programme commun du WWF, de l'UICN, qui travaille également en coopération étroite avec le secrétariat de la CITES, dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On a désormais la carte d'identité de notre caméléon panthère absolument complète. C'est le moment des 5 infos clés sur notre animal du jour. Alors dans la vidéo, on a vu ensemble qu'il existe plus de 170 espèces de caméléons dans le monde, que les deux yeux du caméléon sont indépendants, que le jet de la langue du caméléon équivaut à une accélération de 0 à 97 km heure en 1 centième de seconde, que le mucus de sa langue est 400 fois plus collant que la salive humaine est que le trafic d'animaux sauvages, dont est victime le caméléon, est le troisième trafic le plus important au monde, derrière le trafic de drogue et le trafic d'armes. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour partir ensemble à la découverte d'un nouvel animal. Et n'oubliez pas, on est juste en train de changer de monde. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Comme vous le savez, BioViva fait des jeux qui font du bien à soi, aux autres, au monde. Retrouvez le caméléon panthère et 35 autres animaux qui sont de véritables pros du camouflage dans le jeu Défi Nature, Roi du Camouflage. Le but du jeu ? Pariez sur les points forts de vos animaux pour récupérer, si vous les voyez, toutes les cartes de vos adversaires.